Dans cette vidéo, on va parler de la nationalité française d'un enfant né en France de parents étrangers. Donc, si un enfant est né en France de parents étrangers, il peut obtenir la nationalité française. Les conditions à remplir et les démarches à faire sont différentes selon l'âge de l'enfant. Alors, si l'enfant est entre 13 ans à 16 ans, les parents étrangers d'un enfant âgé de 13 ans à 16 ans peuvent réclamer en son nom la nationalité française par déclaration si les trois conditions suivantes sont remplies. Donc, l'enfant doit être né en France. Il doit résider habituellement en France depuis l'âge de 8 ans. Et l'enfant doit résider en France le jour de la déclaration. Donc, le consentement de l'enfant est obligatoire, sauf si ses facultés mentales ou physiques ne le permettent pas. Il faut tout d'abord noter que des règles spécifiques s'appliquent à Mayotte. Pour la démarche, le ou les représentants légaux du mineur doivent faire une déclaration de nationalité française, la déclaration se fait sur papier libre. La déclaration est adressée par courrier ou à présenter en main propre au tribunal judiciaire ou de proximité. Donc, pour le tribunal judiciaire, je vais vous mettre le lien pour savoir où s'adresser selon votre domicile. Et ensuite, les documents à fournir sont les suivants. Il y a une déclaration en deux exemplaires, datée et signée par le représentant légal du mineur. La déclaration doit mentionner les noms, prénoms et qualités du mineur et de son représentant. Il faut avoir aussi actes de naissance et pièces d'identité, photographies d'identité récentes, titre de séjour des parents étrangers au document officiel d'identité étranger, tout document prouvant que le mineur réside en France à la date de la déclaration, tout document prouvant que le mineur a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue de moins 5 ans depuis l'âge de 8 ans. Tout document prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité. Si nécessaire, actes de naissance des enfants étrangers du mineur qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, et tout document justifiant cette résidence. Si nécessaire, documents prouvant la filiation des enfants, exemple actes de l'état civil ou décision de justice. Si nécessaire, il faut aussi un certificat médical délivré par un médecin spécialiste agrié et attestant que les facultés mentales ou corporelles du mineur l'empêchent d'exprimer sa volonté. Donc c'est une liste indicative pour les documents. Il faut toujours se renseigner auprès du greffe du tribunal pour tout document supplémentaire ou bien complémentaire. Donc les documents doivent être fournis en original, sauf indication contraire. Il faut un acte d'état civil, donc l'acte de naissance et de mariage doit être produit en copie intégrale. Il faut aussi un acte d'état civil français, doit être délivré depuis moins de trois mois. Un document rédigé en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction par un traducteur agrié ou habilité, sauf pour un extrait burilingue d'acte de naissance dans l'une des langues et de français. Toutefois, un formulaire multilingue peut être joint pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union Européenne. Il faut toujours consulter le site EG6 pour avoir des informations complémentaires. Je vais vous mettre ce site dans la boîte à description. Donc il y a un acte public étrange et doit être, si nécessaire, légalisé ou apostillé. Il faut adresser, adressez-vous à l'ambassade ou au consulat de votre pays d'origine pour répondre à cette exigence. Vous pouvez aussi consulter le tableau récapulatif des règles par pays pour vérifier quelles règles s'appliquent à votre document. Ambassade de consulat étranger, je vais vous montrer tout ça dans la boîte à description pour savoir tous les renseignements nécessaires. Après remise de la totalité des pièces nécessaires, il vous est remis un récipicé. Un entretien est organisé afin de recueillir le consentement du mineur. Le directeur des services de grève judiciaire a six mois à partir de la délivrance des pièces pour enregistrer la déclaration ou refuser cet enregistrement. Le ministère public peut contester l'enregistrement de la déclaration de nationalité dans un délai de deux ans si les conditions légales ne sont pas remplies. Il peut également la contester en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à partir de leur découverte. Il faut toujours noter que si l'un des parents est étranger mais est né en France, l'enfant né en France sera de français de naissance. Mais en cas de refus, le refus d'enregistrement de la déclaration peut être contesté devant le tribunal du domicile de déclarant dans les six mois suivant sa notification. Et vous voulez faire recours, vous devez prendre un avocat. Donc, un autre cas, l'enfant peut devenir français entre l'âge de 16 ans et 18 ans. Donc, l'enfant né en France de pas étranger peut devenir français sans attendre sa majorité. Donc, il peut dès l'âge de 16 ans réclamer la nationalité française par déclaration si elle remplit deux conditions suivantes. Il réside en France le jour de la déclaration et il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis qu'il a l'âge de 11 ans. Donc, il peut faire seule cette démarche sans autorisation parentale sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il faut aussi noter que des règles spécifiques s'appliquent à Mayotte. Pour la démarche, le jeune de 16 ans à 18 ans doit faire une déclaration de nationalité. Donc, la déclaration est adressée par courrier ou à présenter en main propre au tribunal judiciaire ou de proximité. Donc, la déclaration se fait sur papier libre. Les documents à fournir sont les suivants. Il y a une déclaration en deux exemplaires datés signés, plus un acte de naissance, une pièce d'identité, une photocopie d'identité récente, titre de séjour des parents étrangers au document officiel d'identité étranger, tout document prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration, tout document prouvant qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue de moins cinq ans depuis l'âge de 11 ans. Si nécessaire, acte de naissance des enfants étrangers du mineur qui réside avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cadre de séparation. Tout document prouvant qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue de moins cinq ans depuis l'âge de 11 ans. Si nécessaire, acte de naissance des enfants étrangers du mineur qui réside avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cadre de séparation ou de divorce et tout document justifiant cette résidence, si nécessaire, il faut aussi le document prouvant l'affiliation des enfants, par exemple acte de l'état civil ou décision de justice. Si nécessaire, il faut aussi le certificat médical délivré par un médecin spécialiste agréé attestant que les facultés mentales ou corporelles du jeu l'empêchant d'exprimer sa volonté. Cette liste est indicative pour les documents. Il faut aussi se renseigner auprès du greffe du tribunal pour plus d'informations pour les documents à fournir. Donc, les documents doivent être fournis en original, sauf indication contraire. Il faut toujours un acte d'état civil. Donc, un acte d'état civil, c'est-à-dire acte de naissance et de mariage, doit être produit en copie intégrale. Un acte d'état civil français doit être délivré depuis moins de trois mois. Évidemment, un document rédigé en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction par un traducteur agréé ou habilité, sauf pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dans l'une des langues et le français. Après remise de la totalité des pièces nécessaires, il vous est remis un récipicé, donc le directeur du service de greffe judiciaire, à six mois à partir de cette délivrance pour enregistrer la déclaration ou refuser cet enregistrement. S'il est enregistré, la déclaration de nationalité prend effet à la date à laquelle elle a été souscrite. Donc, le ministère public peut contester l'enregistrement de la déclaration de nationalité dans un délai de deux ans si les conditions légales ne sont pas remplies. Il peut également la contester en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. Donc, le refus d'enregistrement de la déclaration peut être contesté devant le tribunal du domicile des déclarants dans les six mois suivants, sa notification et vous devez prendre un avocat. Mais dans le cas où l'enfant né en France des parents étrangers obtient la nationalité française à ses 18 ans, Donc, ici, quand vous avez 18 ans, vous êtes né en France de parents étrangers, vous n'avez aucune démarche à faire pour acquérir la nécessité française parce qu'il y aura une acquisition automatique de la nécessité française. Cette acquisition automatique, toutefois, vous devez prouver votre nationalité pour obtenir un document d'identité, par exemple, pour obtenir la carte nationale d'identité via le passeport. Donc, vous devez demander dès vos 18 ans un certificat de nationalité française. Donc, ici, il faut seulement demander ce certificat de nationalité française. Donc, vous pouvez demander ce certificat. C'est un document officiel. Il est livré par le greffe des tribunaux. Le tribunal auquel adresser votre demande dépend de votre lieu de naissance et de votre domicile. La démarche est gratuite. En cas de refus, vous pouvez faire un recours hiérarchique auprès du ministre de la Justice. En cas d'échec, un recours contentieux est possible auprès du tribunal. Mais pour obtenir cette certificat de nationalité française, vous devez fournir des justificatifs concernant votre résidence en France au moment de la majorité et pendant une période de 5 ans, entre 11 et 18 ans. Donc, il est important de conserver tous les documents prouvant cette résidence, comme le livret de scolaire, certificat de scolarité, du travail, etc. Donc, le certificat de nationalité française doit être conservé car il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il est aussi important de savoir que le jeune né en France de parents étrangers qui s'engage dans l'armée française obtient la nationalité française à la date de son incorporation. Donc, le jeune né en France de parents étrangers susceptible d'acquérir la nationalité française ou qui l'obtient automatiquement à sa majorité peut la refuser. On peut aussi décliner la nationalité française, c'est-à-dire le jeune né en France de parents étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française ou qui l'obtient automatiquement à sa majorité peut la refuser. Toutefois, il doit prouver qu'il possède une autre nationalité. La déclaration doit être faite entre le 17 ans et demi et 19 ans. Si le jeune refuse la nationalité française alors qu'il est mineur, il n'a pas besoin d'être représenté par 100 ou ses représentants légaux. Donc, le jeune doit faire une déclaration. La déclaration se fait sur papier libre et la déclaration est adressée par courrier ou à présenter en main propre au tribunal judiciaire ou de proximité. Donc, les deux documents à fournir si le jeune veut refuser la nationalité française sont les suivants. copie intégrale de son acte de naissance et certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant qu'il a par filiation la nationalité de ce pays. Tous documents émanent des bureaux du service national, établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises. Cette liste est indicative, renseignez-vous également auprès du greffe du tribunal. Il faut savoir que le jeune qui contracte un engagement dans l'armée française perd la faculté de refuser la nationalité française. S'il veut refaire au cours, donc le refus d'enregistrement de la déclaration peut être contesté devant le tribunal de domicile de déclarant dans un délai de 6 mois. Suivant sa notification, il veut devez prendre un avocat. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.